Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Le 2 août 1971, honteusement, alors que les Parisiens sont sur les plages, les démolisseurs entrent en action. En quelques semaines, les pavillons Baltard, chefs-d'œuvre de l'architecture métallique du 19e siècle, sont abattus et seront vendus au prix de la ferraille. Ils avaient abrité pendant plus d'un siècle le plus beau et le plus grand marché alimentaire du monde. Ce vandalisme d'État, comme on l'a dit alors, effaçait à jamais ce qui avait été pendant huit siècles le cœur et le ventre de Paris. Depuis le transfert des Halles à Rungis, le quartier a été bouleversé de fond en comble dans son architecture et dans ses activités. Au débouché de rues qui conservent encore le tracé médiéval ancien, une vaste zone piétonnière a remplacé les pavillons détruits. C'est ce que l'on appelle le Forum des Halles. En sous-sol, un ensemble de galeries essentiellement vouées au commerce et une station de RER. Elles drainent chaque jour des centaines de milliers de banlieusards. Seul témoignage du passé, une fontaine, la fontaine des innocents, conçue en 1540 par Jean Goujon et Pierre Lescaux, et une église, l'église Sainte Eustache. Dans les années 1960, alors que le théâtre des Halles brille de ses derniers feux, les témoignages de ceux qui y travaillaient alors ont été recueillis par deux cinéastes, Gérard Chouchant et Daniel Carlin. Des témoignages irremplaçables d'un petit monde aujourd'hui disparu. Il formait une sorte de tribu de travailleurs aux spécialités multiples, avec son parler et ses rites, où s'imbriquaient des relations à la fois professionnelles et familiales, qui se perpétuaient presque inchangées, de génération en génération. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, alors que les souvenirs s'effacent, ils seront notre mémoire vivante. Une mémoire d'autant plus précieuse que la plupart d'entre eux avaient connu les temps anciens des Halles au lendemain de la Grande Guerre. André, qui met 120 kilos au lieu de 100 kilos. Alors, des oignons, là. Alors, deux oignons, Mars André, là. Ahmed, viens là. Deux oignons, ici, là. Arrivée au Halles en 1918, Irène Cardon était approvisionneuse. Tiens, une échalote. Doyenne des Halles, elle vendait des légumes qu'elle achetait aux maraîchers. Le céleri branche. Dédé était lui aussi l'une des mémoires du quartier. Il y travaillait comme tasseur depuis les années 1920. Marius, le bistrottier, était un véritable enfant des Halles. Patron de la médaille d'or, il avait succédé à son père, arrivé en 1893. Les nuits des Halles se déroulaient selon un rituel immuable. En levée de rideau, le premier officiant s'appelait le traceur. C'est lui qui délimitait précisément la surface de sol dont chacun pouvait disposer en fonction des quantités de marchandises qu'il avait à vendre. C'est ce qu'on appelait « prendre le métrage ». C'est alors seulement que la chaussée devenait le carreau. Le carreau, dont l'origine remonte au Moyen-Âge, était un vaste marché de plein vent qui encerclait les pavillons centraux. Il était voué au commerce des légumes et des fruits. Faute de place, il débordait largement dans les rues et les ruelles voisines. Il était traditionnellement alimenté par la ceinture maraîchère de la région parisienne. On y déchargeait chaque nuit des tonnes de marchandises qu'il fallait impérativement écouler avant le lever du jour. avance, messieurs ! avance 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 Tu vas chez Gouer, hein ? Adrien ! Oui ? Ficmo ! Ficmo, tu vas aller dans la rue chez Gaillard. Ça va être le deuxième camion à gauche, hein ? Quelquefois, pour les papiers, pour des trucs comme ça, moi qui travaillais au hall, il était pas ennuyé qu'on lui dise, montrez-moi vos papiers, montrez-moi ceci, montrez-moi cela, c'est ce que je veux dire, sans qu'il soit recherché pour ça par la police, mais enfin, il avait un refuge, un véritable refuge où il était à peu près sûr de trouver l'anonymat là où il pensait. Moi, on m'a baptisé Dédé. J'ai répondu au nom de Dédé, puis ça t'est fini. L'aridelle, c'était pas son nom non plus. On l'avait baptisé L'aridelle, parce qu'il avait été rencié. C'était un enceinte à mi-en-heure. Et ainsi de suite. On regardait pour un gars qui avait un pédigré, même familial très haut, même suivait Noël, il était pas abaissé pour ça. Il se trouvait un peu, un peu chez lui et en dehors de ce qu'on pouvait autre part aller où il aurait été montré du doigt que là, non. Il rentrait dans le cercle, la personne s'occupait de lui. J'ai connu des copains, des copains le voir comme ça là, qui étaient emmerdés par la police. Ils venaient dans les allées, ils étaient planqués. Ils viennent pour travailler, soit beaucoup à l'heure actuelle, beaucoup dans les intellectuels et, comment dirais-je, les étudiants viennent pour se faire un peu de menu monnaie pour leurs études ou ainsi de suite. On en voit beaucoup. Avant le conditionnement des marchandises, en caisse ou en cageot, les légumes arrivaient en vrac ou en botte. Après les avoir déchargés sur le carreau, il fallait les empiler en tas les plus hauts possible afin d'économiser les emplacements disponibles. Tel était le rôle du tasseur. À l'époque, on mettait tout par terre, on n'avait rien en caisse. Il fallait que l'on tassait nos tas par terre, des tas de laitues, des tas de scaroles, on faisait tout par terre. Les tas, ils étaient hauts de ça. Moi j'ai vu des fois monter sur le tas quand c'était des tas d'oignants, monter sur le tas pour fuir mon tas, beaucoup plus haut fois, je ne pouvais plus y arriver. Depuis des siècles et des siècles, nuit après nuit, des monceaux de marchandises s'étaient déversés ici, sur le vieux carreau, en un flot ininterrompu. Tout avait commencé huit siècles plus tôt, quand en 1137, date de naissance des Halles, le bien nommé Louis VI le Gros, célèbre pour sa gloutonnerie, fait transférer le marché palu de l'île de la Cité au lieu dit les Champaux. C'était alors une zone marécageuse, parsemée de petits champs. Aujourd'hui, le nom d'une rue du quartier, la rue des petits champs, nous a transmis la mémoire de cette époque où Paris n'était encore qu'une petite bourgade, entourée de campagnes à demi-sauvages. 60 ans plus tard, le roi Philippe Auguste fait édifier une enceinte fortifiée autour de Paris, le marché des Champaux. Les rues de la Petite et de la Grande Truanderie en marquent les limites nord. Au centre du marché, une place triangulaire déjà baptisée Le Carreau, car elle était pavée. Elle était agrémentée d'une croix de pierre et d'un pilori. Il fera la joie des badauds jusqu'au XVIIIe siècle. On y exposait à la vindicte populaire les voleurs et les commerçants coupables de malversations. Comme cette crémière indélicate qui avait mélangé du sein doux à son beurre. Elle avait été condamnée au pilori jusqu'à ce que fonde la mode de beurre dont on l'avait coiffée. Durant le XIIIe siècle, la population de Paris augmente rapidement, de 25 000 habitants sous Louis VI le Gros à 200 000 un siècle et demi plus tard. Conséquence de cette explosion démographique, le marché des Champaux s'agrandit. Philippe Auguste y fait construire trois nouvelles Halles, dont deux consacrées à la marée. Pour des raisons religieuses, on comptait alors 185 jours maigres par an durant lesquels seule la consommation de poissons était autorisée. D'où son rôle capital dans l'alimentation des Parisiens. Dès cette époque, le poisson frais de Dieppe arrivait à Paris en une nuit. Les chasse-marées qui le transportaient empruntaient un itinéraire qui existe toujours, la bien nommée rue Poissonnière, la rue des petits carreaux, et enfin la rue Montorgueil, au débouché de la Halle aux Poissons, où les chasse-marées étaient tenues d'arriver avant l'ouverture du marché. Depuis le Haut Moyen-Âge, des milliers de chariots, de charrettes et de tombereaux avaient convergé chaque nuit sur les Halles pour approvisionner Paris. Dans les années 1930, au moment de leur déclin, au profit du camion, on en comptait encore 3 à 4 000. En 1915, il m'a dit qu'il faisait de la Concorde jusqu'au Pont Neuf, la course pour celui qui aurait les meilleures places. voiture moyeux à moyeux. Un cheval est arrivé là, le patron dormait dans la voiture, mais le cheval connaissait l'itinéraire pour arriver à 114 au bouton. Par exemple, il savait que son patron allait là, il arrivait tout seul. Et quelquefois même le gars s'est arrivé, il s'est arrivé à quelques cultivateurs que je connaissais, pour vous citer les noms, mais enfin ça ne vous dirait rien de tout. Le gars descendait par la voiture, on disait, tiens, qu'est-ce que fait le père Pouzade ? On en sortait dehors, il dormait encore dans la voiture, le cheval était arrêté, on le réveillait, il était arrivé là, à domicile. Les voitures venaient du Pont Neuf, ils passaient par la rue de Rivoli, ils prenaient la rue des Bourdonnets, la rue... Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est tout là ? Ils rejoignaient la rue de la lingerie, et ils se mettaient en file pour attendre le déchargement de rongeurs du soir, qui était à l'époque. Nous descendions le Faux-Bourg-Saint-Denis à grande allure, de manière à pouvoir arriver dans la rue Tictone très vite, pour avoir une place assez bien pour que nous puissions bien vendre. Ah oui, parce que vous savez, quand vous étiez placés sous la moche, il y avait des fois 3-4 centimes d'écart par botte. Alors vous savez, c'était pas de la rigolette pour eux. et là-bas, sur le rang des pavillons, celui qui se trouvait derrière les vétrines, les chiottes, et bien c'était exactement pareil. Mais les meilleures places, c'était le rang, c'était les coins des voûtes. Alors ceux-là, ils se seraient battus entre eux pour les avoir. C'est moi qui vous le dit. Au cours des siècles, l'île de France s'était couverte de potagers, de vergers et de champs, mises en valeur par des milliers de maraîchers. Une véritable ceinture verte à haut rendement destinée à nourrir les Parisiens. Paris avait de la marchandise d'été comme l'hiver. Il y avait énormément. Les jeunes villiers descendaient des choux, on avait de la marchandise des palaisaux, on avait de la marchandise des chambourcis, on avait de sarcelles, qui donnaient énormément de marchandises. Alors on avait pas besoin de se ravitailler avec la province. Dans les Croaties, c'était à la première saison, carottes pures. Au mois d'août, fin juillet, voitures de navets de sable. Les voitures de navets de sable, la saison durait à peu près 15 jours, 3 semaines. À Montesson, alors là c'était du panaché. Il y avait de tout. Carottes, navets, coirreaux. Il y avait quelques oignons. Et voilà. Toutes les nuits pendant 20 ans, Maurice Logoas, un acheteur de fruits et légumes, avait sillonné le carreau en quête de la bonne affaire. Je descends de chez moi, je donne un coup d'œil dans les rues en passant, je vois les apports, et je me dis bon bah aujourd'hui j'ai besoin de tomates, j'ai besoin de ceci, de cela. Je vois les quantités sur le marché, et je me dis bon bah ce matin il y en aura pas, il faut se dépêcher d'acheter ce qui est en premier, ça j'aurai le temps. On allait un petit peu voir s'il y avait énormément de marchandises sur le carreau, et on s'écoutait mutuellement les cours que l'on vendait l'un ou l'autre. Alors lorsqu'il y avait une marchandise qui partait beaucoup plus vite que l'autre, et bien on disait il faut augmenter le cours sur la marchandise, et quelquefois on perdait sur une autre marchandise. Mais le cours se fait automatiquement, ça dépend de la quantité de marchandises que vous avez sur les halles. C'est de la bourse, ça va, on baisse, on monte, ça dépend. Parce que quand il y a beaucoup de marchandises qui ne se vend pas, il faut la vendre, et quelquefois vous avez de la marchandise qui se vend, alors il faut faire attention. Il y a pas de dèche, regarde là. Il y a où ? Oui sur celui-là, d'accord, mais sur l'autre, regarde. Bon ben tu tombes sur un colis malheureux, mais c'est pas une affaire ça. Non, ben pourquoi t'as pas fait qu'ils les vendent pour les détails ? Bon euh, dans ce câble-là, je te fais 800 balles, à combien ? Oh ben oui, il y a des marchandises par exemple, j'ai vu acheter des pois, être pressé le matin de les avoir parce que j'avais besoin de les avoir, et je sentais que ça allait s'effondrer. Je le savais que ça allait finir à un prix relativement bas. Mais comme il me les fallait, puis que le gars savait que j'en avais besoin, puis que c'est celui-là que je voulais. Bon ben il m'a tenu à un prix, et puis je l'ai payé, quoi. Mais je savais pertinemment que j'aurais pu l'avoir, et je l'aurais eu 10 francs de moins deux heures plus tard, quoi. Deux francs la bosse ! Deux francs la bosse ! Deux francs la bosse ! Ça y est, il l'a pris. Il a pris les billets. C'est encore plus cher qu'au détail. Ah, venez, 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 deux francs la bosse ! Deux francs la bosse ! Voilà le maire, ça y est, c'est parti, mon petit pied ! 5 francs les 5,5 kilos de Valden. 3 kilos d'orange, 4 francs, allons-y ! Allez, allez ! 5 francs, allons-y ! 5 francs, allons-y ! Allons-y dans la peintre, dans la Valden, allons-y ! Allez, c'est-à-dire ! 3 kilos, 4 francs, 5 kilos, 5 pour 5 francs, allons-y ! Allez, merci ! On cahier ! Un chien ! Un chien ! 3 kilos d'orangez ! ... ... ... ... L'histoire des Halles est intimement mêlée à celle du cimetière voisin, le cimetière des Saints Innocents, dont l'origine remonte, dit-on, aux Mérovingiens. C'est ici, sous l'actuelle place des Innocents, qu'au cours des siècles, 2 millions de Parisiens furent enterrés. Pendant la grande peste de 1348, on y ensevelit 500 cadavres par jour, riches et pauvres, démocratiquement mêlés dans des fosses communes sommairement creusées. La légende attribue alors une vertu merveilleuse à la terre des Innocents, si pourrissante, disait-on, qu'un corps humain y était consommé en 9 jours. Pour faire place nette aux nouveaux arrivants, on procède régulièrement à l'exhumation des squelettes qu'on engrange dans des sortes de greniers à claire voie qui clôturent le cimetière. En ces temps incertains, les vivants et les morts cohabitent en toute familiarité. C'est ainsi que le cimetière des Innocents sera pendant des siècles le lieu de rendez-vous favori des gens de la Halle, malgré l'effroyable puanteur qui s'en dégage. Les négociants et les banquiers y font leurs affaires, les marchandes à la sauvette y commercent, sans oublier les prostituées, déjà nombreuses à l'époque, en quête d'un client, et les truands en quête d'un mauvais coup. Rabelais raconte même que les gueux s'y chauffaient le cul sur des feux qu'ils alimentaient avec les ossements des morts en guise de combustible. Cette étrange promiscuité entre le temple de la nourriture et le royaume des trépassés s'achève au siècle des Lumières, quand s'affirme une nouvelle sensibilité olfactive. C'est ainsi qu'un certain Jean-Hémard Pigagnol de La Roche écrit « Les Halles sont sans doute le plus riche marché qu'il y ait au monde, mais c'est aussi le plus puant des quartiers de Paris. » En 1786, l'archevêque de Paris ordonne enfin la suppression du cimetière des Innocents. Pendant 15 mois, des centaines de milliers de squelettes empilées dans des charrettes drapées de noir seront nuitamment transférées dans d'anciennes carrières de pierres du XVe siècle transformées en eussuaires, au lieu dit « la tombissoire ». C'est ce que l'on appelle aujourd'hui les catacombes. Toujours en quête d'emplacements nouveaux, les Halles s'empressent d'investir le vieux cimetière désaffecté. Il devient à la veille de la Révolution le marché des Innocents, spécialisé dans la vente de légumes, de la verdure et des fruits. Au cœur du carreau se dressait un ensemble de pavillons au lieu du commerce de gros. Chaque pavillon avait sa spécialité. Beurre, œufs et fromage, fruits et légumes, volaille, viande, marée. Arrivée au Halles en 1923, Jeanne était gardeuse. L'existence de son métier était rendue nécessaire par l'interdiction absolue faite aux acheteurs d'emporter la marchandise hors du pavillon avant qu'elle ne soit enregistrée. Avec près d'un demi-siècle de bons et loyaux services, Catherine était la doyenne des gardeuses de la marée. Marie-Louise était poissonnière au détail à Aubervilliers. Elle venait toutes les nuits depuis 40 ans s'approvisionner au Halles. Combien, Coco ? Quatre fois ? C'est pas cher ? Il y a une grosse caisse. Il y a une grosse caisse ? Oui, mais alors combien ? Et ça, monsieur ? Non, je te fais un cadeau, je te fais ça. Tu vois le prix, je te fais ça. Regarde ce qu'il y a dedans. Regarde ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est pas de la moyenne ? Et puis... Ah non ! Tu peux mettre le temps, celle-là. Ça, c'est pas de la saloperie. Pourquoi tu me fais voir celui-là, Marie ? Bah parce que... Je peux pas dire autrement. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu dis là-dedans ? 750. Ah, c'est déjà mieux. Faut pas exagérer. Non. Il va pas me marchander. Ah si ? Je te fais une marchandise de 50 francs. Ah non, je peux pas. De trois caisses, comme je t'ai dit, pour te faire plaisir. Je bouge 150 balles au kilo avec toi. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien pour quel coup de départ. Oh oui, c'est de la moyenne. Au sommet de la hiérarchie idéale, les mandataires. Ils formaient une caste puissante qui se transmettait souvent par filiation. Ceux de la viande, les plus puissants, se distinguaient des bouchers par leur blouse noire, pareille à celle des maquignons. Combien que je vais te décompte ? 9,50. Ah bah... Allez, dis donc. Allez, Denis. Des quartiers à 8 francs. 8... Oui, des quartiers. Je te coupe les 4. Combien que tu veux, mec ? Hein ? 8,50. Ouille. 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 A l'origine juré vendeur sous Saint-Louis, puis facteur des Halles au 18ème siècle, ils étaient mandatés par la ville de Paris pour représenter sur le marché les intérêts d'un producteur ou d'un expéditeur. C'était donc des intermédiaires qui prélevaient un pourcentage déterminé sur les transactions qu'ils effectuaient. Gestionnaires de stocks énormes, ils amassaient souvent de véritables fortunes. C'est toi, Jaco ? Prochède passer les moyennes. La spécialisation, la concurrence et l'obligation de qualité qui se renforce au cours du Second Empire leur imposait d'envoyer leurs auxiliaires prospectés dans des campagnes de plus en plus lointaines, voire dans le monde entier. Leur objectif ? Découvrir le produit rare et de premier choix au meilleur prix. Y'a personne, la vente est très claire ! Et toi, ça va ? Quoi de neuf, mon vieux ? Je viens de chercher des vieux à vendre. J'en veux pas beaucoup. Vous allez trouver, mais ils sont grands. Y'en a qui sont parfaits. C'est en partie grâce à eux que les Halles de Paris ont alors acquis une réputation internationale. « Ça va, monsieur Saint-Train ? La santé est bonne, oui ? » Pour les amateurs de têtes de veau sauce gribiche, hommage soit rendu aux échodeurs. Ils étaient chargés de dépoiler les centaines de têtes de veau qui arrivaient chaque nuit des abattoirs de la Villette, après les avoir ébouillantées dans les chaudoirs. Dans ce monde de costaud, où des milliers de tonnes de marchandises étaient coltinées chaque nuit à Dodom, pas étonnant que la figure du fort des Halles soit devenue légendaire. Je vois que je... Sous-titrage ST' 501 Organisé en corporation par Saint-Louis en 1250, il formait un bataillon de 700 gros bras qui représentait l'élite des porteurs. Il faisait l'objet d'une sélection rigoureuse et était recruté sur concours. Ils devaient transporter 200 kg de pavés sur une distance de 70 mètres. Serre bien les coudes. C'est bon ? Oui, ça va. Serre les coudes. Mais comme on est en France, il leur fallait aussi affronter deux épreuves écrites niveau certificat d'études. Un problème d'arithmétique et une dictée avec note éliminatoire au-delà de cinq fautes. Ça va ? Comme j'en ai connu, un homme et Bibi à la viande, par exemple, c'est un monsieur qui est mort maintenant, qui était fort. Et le monsieur mangeait une calotte de tripe de trois kilos. Il la mangeait dans la calotte. J'ai vu manger sans huit, décortiquer les huit, les mettre dans un saladier, mettre son échalote, son vinaigre et manger ça à la cuillère. De quoi il cuirait un cochon, il faut dire. Et puis après, il se tapait sa calotte de tripe de trois kilos, ça lui faisait pas peur. Et puis vous auriez dit après, dis donc, il y a un gigot à manger, il leur a dit, amenez-moi le gigot. C'est un monsieur qui faisait d'abord le poids public, il se pesait pas, parce que le poids public fait 140 kilos. Quand il montait le suivi, il bloquait la bascule. Ça va ? Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Et ben voilà. Il avait un ventre, c'était de la pierre. Quand il poussait un gars avec son ventre, la gueule allait sur son cul. Un gars le gênait, il faisait toc. Hop, vous voyez, il avait une véritable pierre. Pendant un siècle, cet ensemble de pavillons a concentré dans ses murs le plus important marché alimentaire d'Europe. Il est né d'une urgence. Au XIXe siècle, les deux maladies chroniques des Halles, le manque de place et la difficulté d'accès, s'aggravent brutalement à cause de l'explosion démographique qui frappe la capitale. En moins de 40 ans, la population parisienne double, de 550 000 habitants en 1804 à 1 100 000 en 1841. Cette tendance s'accélère durant les décennies suivantes, quand, 50 ans après l'Angleterre, la révolution industrielle déferle sur la France. A Paris, notamment, ou du Second Empire au début du XXe siècle, les quartiers populaires se couvrent d'ateliers, de fabriques et d'usines et se gonflent d'une population ouvrière issue de l'exode rural. Des mesures radicales s'imposent pour assurer nourriture et logement à ces centaines de milliers de nouveaux Parisiens. D'autant que le centre de Paris, un cinquième de sa superficie seulement, presque inchangé depuis le Moyen-Âge, abrite près de la moitié de la population dans des conditions d'hygiène et de promiscuité effroyables. Le début du Second Empire marque l'entrée de la France dans la modernité. En 1852, Napoléon III nomme Georges-Eugène Haussmann préfet de la Seine. Il sera l'artisan d'une révolution urbaine comme Paris n'en avait jamais connue. En moins de 20 ans, des quartiers insalubres sont rasés, de vastes avenues sont percées, 600 kilomètres d'égouts sont creusés. L'éclairage au gaz fait de Paris la ville lumière. Dans ce contexte, la décision s'impose de détruire les vieilles halles trop archaïques au profit de pavillons modernes capables d'absorber le flux toujours croissant de marchandises. Des dizaines de projets affluent, dont celui d'un certain Victor Baltard, architecte inspecteur de la ville de Paris, un proche du profet Haussmann. Napoléon III, les jugeants troupes académiques, les rejette au profit de solutions plus novatrices. Dans ses mémoires, Haussmann rapporte que l'empereur imaginait les halles centrales comme un ensemble de structures métalliques vitrées, inspirées par les techniques de construction révolutionnaires mises au point par les Anglais. « Ce sont de vastes parapluies qu'il me faut », aurait-il conclu en esquissant par quelques coups de crayon la silhouette qu'il avait en vue. Malgré sa réputation de classique et sa réticence à employer le fer, un matériau tout juste bon pour les ingénieurs, l'ancien grand prix de Rome, Baltard, va se plier avec talent aux volontés de l'empereur transmises par son ami Haussmann. « Du fer, rien que du fer » aurait exigé ce dernier. Quelques mois plus tard, en août 1854, Baltard et son associé Calais rendent leur copie. Tout y était des recommandations d'Haussmann, des piliers de fonte soutenant une charpente métallique vitrée qui donne son élégance à ses parapluies. « Mais c'est cela, c'est tout à fait cela », se contentera de dire l'empereur en donnant son accord. Trois ans plus tard, en 1857, les premiers pavillons sortent de terre. L'ensemble sera achevé douze ans plus tard. En 1873, les pavillons Baltard entrent en littérature par la grâce d'Émile Zola dans son roman « Le ventre de Paris ». Tout y est dit pour les décennies à venir, quand il écrit « Les Halles sont une machine moderne, hors mesure, destinée à la digestion d'un peuple, » gigantesque ventre de métal boulonné, riveté, fait de fonte de fer et de verre. C'est l'orifice colossal où s'engouffre la nourriture de Paris endormie. Quand il ouvrira les yeux, il aura le ventre plein. La naissance des pavillons Baltard marque les débuts de l'âge d'or des Halles. Tout y concourt. Comme un écho de la révolution industrielle, s'ébauche alors une véritable révolution agricole. L'augmentation des rendements permet de répondre à la demande urbaine en constante augmentation de produits alimentaires de base. Simultanément, les transports font un bond en avant avec l'avènement du train à vapeur. Grâce au réseau ferré qui se développe à travers toute l'Europe, la production agricole peut être collectée de plus en plus loin et acheminée aux Halles de plus en plus vite. Cette ouverture au monde qui s'accélère alors permet aux mandataires des Halles de faire face à une demande non seulement quantitative, mais aussi qualitative. Les Halles deviennent le carrefour de toutes les saveurs du monde. Comme l'écrit avec l'hyrisme le célèbre gastronome Grimaud de la Reignière dans son Almanat des Gourmands, un aimant des plus forts nous entraîne aux Halles. C'est là qu'à chaque pas qu'on fait, on voudrait tout emporter. Orgueilleux saumon, sompteuses asperges, majestueux gigots. On y voit des fraises en janvier, des raisins à Pâques, des ananas toute l'année. Et même pour les amateurs de sensations fortes, de la viande d'ours de Sibérie. Cette débauche de nourriture est la conséquence directe de l'épanouissement d'une cuisine urbaine révolutionnaire qui fait de Paris la capitale mondiale de la gastronomie. La gourmandise est à son comble, la gloutonnerie aussi. C'est l'époque où la cuisine est érigée au rang des arts majeurs. Une nouvelle génération de chefs déploie des trésors d'imagination pour satisfaire une clientèle insatiable de nantis ventripotents enrichis dans l'industrie, la finance et le commerce. Reflet de cette débauche culinaire, des restaurants aux noms prestigieux ouvrent leurs portes à la périphérie des Halles. Certains ont survécu jusqu'à nous, comme l'escargot Montorgueil ou le rocher de Cancale, où l'on pouvait déguster les meilleures huîtres de la capitale à une époque où les parisiens engobaient 6 millions de douzaines par an. Sans oublier l'incontournable pied de cochon où des générations de noctambules terminaient la nuit devant une soupe à l'oignon ou un pied pané. Dans ce territoire où riches et pauvres se côtoient, coexiste alors toute une gamme d'établissements à prix variable. En bas de la hiérarchie de la restauration, des dizaines de gargotes de plein air ouvertes jour et nuit, comme les célèbres pieds humides sur le carreau des Halles. Il propose des plats composés au hasard, à partir des déchets récupérés dans les poubelles des grands restaurants voisins qu'il recycle dans d'énormes marmites sur feu de cajot. Sous le nom d'Arlequin, ces infâmes ratatouilles feront l'ordinaire de la population laborieuse du quartier. Malgré les progrès accomplis durant la révolution haussmanienne, les conditions de vie des travailleurs des Halles ne s'étaient guère améliorées depuis la construction des pavillons baltards. Rien que dans les Halles, un gars qui fait sa journée dans les Halles, sans faire de sorte il y a avec un diable à main, il fait facilement entre 20, 25 et même 30 km. Dans la nuit, tout l'heure, ça j'aimerais ça que ça représente. Quand j'ai démarré dans les Halles, eh bien on portait à la haute et à la tête. Ben écoutez-moi, 40 bottes, des fois un demi-cent, ça dépendait la corpulence de l'individu. Oui, moi j'ai vu, moi j'ai vu, moi j'ai vu porter sur la tête, moi, 120 kg. En panier. Alors quand vous faisiez 20 voitures, il fallait compter à peu près dans les 40 et quelques tonnes dans les pattes. On commençait à 11h du soir comme des brutes que nous étions. Puis à 7h du matin, à 7h, 7h30, on finissait. Avec une intervalle de peut-être un quart d'heure de repos dans la nuit. Histoire de dire, on se désaltère et puis on mange une bouchée en vitesse. Voilà le travail que c'était dans le temps. Alors 3h du matin, 6h du soir, mettons une heure et demie de coupure. Et le soir de 6h à 8h, je montais chez moi coucher, manger quoi. À 8h, je redescendais, couché dans les camions jusqu'à minuit. C'est-à-dire, ça faisait des journées à 8h, à 8h, à 10h, 12h, 14h, quoi. On ne peut pas... Enfin, le mois, c'est 14h. Mais justement, on mériterait bien d'avoir la retraite à 60 ans, hein. C'est pourquoi je vous le dis, hein. Depuis le temps qu'on est sous la flotte et sous Mahomet, là, vous savez, on mériterait d'avoir la retraite à 60 ans, hein. Ah oui, on mériterait. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de boîte de morue. Il fallait couper la morue avec un feuillet sur un billot. Et après ça, on levait, on levait les filets. Et après, il fallait la mettre dessalée. Il a changé d'eau deux, trois fois. Et quand il gelait à 15 et 17 degrés, vous savez, l'eau était gelée. Il fallait casser avec le marteau. Il fallait casser avec le marteau la glace. Quand on avait pu décharger, on se reposait une heure, on allait coucher. Une heure par terre, c'était des paillasses dans les cafés. Il y avait des paillasses. Chez Murat. Chez Murat. Il y avait des femmes et des hommes. Il y avait des cultivateurs d'un côté, et puis il y avait des cultivateurs de l'autre. C'est vrai. Oui, c'est la vérité. Oui, ça, c'est exact. Et vous venez dormir là aussi ? Oui, pareil. C'était mélangé. Il y avait les deux castes. Combien ? Un franc complet. Oui, c'était mélangé. Il n'y avait pas de salle de piscale. On prenait des matelas. Moi, ici, il y avait deux salles. Il y avait 25 matelas. Puis l'autre, il y en avait autant, 25. On couchait une cinquantaine. Couchait tout à fait gratuitement, à titre gratuit. Moi, j'ai vu garder mon corset du mardi jusqu'au dimanche, chapé-midi. Je les habillais une fois par semaine. Vous la voyez, on est pareille. On rentrait, on allait retravailler. On redescendait. On dormait une heure et on remetait ça. On dormait 4-5 heures par jour. En 2-3 fois. J'étais marié, mais je ne m'occupe même pas de ma bonne femme. Elle me prenait quand j'arrivais. Puis quand je ne rentrais pas, il ne fallait pas qu'ils me demandent où c'est que j'avais été. Je vous le dis franchement. Malgré que j'avais des marmots. Je rentrais, je filais de pognon sur la table. Et puis, ils ne me demandent pas de l'oreille. Je vais dormir. Tu me réveillerais à telle heure. Je me réveillais tout seul. Tout. Puis la soirée, je repartais. L'alcool était depuis toujours le carburant indispensable pour lutter contre la fatigue extrême de ces nuits de travail interminables. Et les innombrables bistrots ouverts jour et nuit étaient autant de havres de convivialité offerts aux gens des Halles pour se donner du coeur à l'ouvrage. Et bien, on cassait toujours. On bouffait tout le temps. On buvait et puis on buvait. Et il fallait bien ça pour liquider un peu les pochets, quoi. C'est le bon mot de dire. À 6h, on allait manger. Bifetech à 6h. Le midi, rebifetech, si vous voulez. Il soit encore bifetech. Moi, j'allais avec mes copains casser de la croûte chez Moreau, au Saint-Henri, au rendez-vous des boulangers quand c'est bien la croûte, là. Ils les ont trop coûte plus large. Comme mes fesses, après un prins-élire. C'est incroyable. C'est ça ? Il y en a plus, il y en a plus. Moi aussi, à son sœur. Le bistrot était aussi l'occasion de se payer une petite montée au bonheur dans l'hôtel de passe voisin qu'on appelait alors Hôtel aux mille secousses. Car ce monde de dur labeur était aussi le royaume des filles de la nuit. Ah, ben ça, c'est autre chose. Là, si vous parlez des belles de nuit, là, c'est... En effet, il répond que la rue du Cygne, il y avait toute la rue Saint-Denis, le boulevard Sébastopol, enfin, c'était la rue Quinquempois. Alors, la rue Quinquempois, mais c'était le quatrième article en boule de... Comment dirais-je ? En belles de nuit. Par centaines, elle faisait le pied de grue au coude à coude sur les trottoirs encombrés de cajots, participant à leur manière à l'activité frénétique du carreau. C'étaient les descendantes des fillettes folieuses qui hantaient déjà le quartier au Moyen-Âge en leur boutique à pêcher. Comme ici, dans cette petite rue discrète au nom insolite de Pélican, déformation imposée par la décence de son patronyme médiéval, plus explicite de rue du Poilocon, reflet de ses activités luxurieuses. A la sortie des spectacles, les Halles drainaient une population venue des beaux quartiers pour souper et se donner l'illusion de fréquenter le petit peuple. « J'ai même l'impression que vous avez des gens très bien qui aiment bien le miroir, pour un petit peu surprenter. » « Et puis des belles dames, des belles dames. » « Vous en avez vu beaucoup ? » « Ah oui, ils aiment venir s'encanailler, ça leur fait plaisir. » Après les années rues Tabaga et Topinambour de l'occupation, celles des queues sans fin devant des magasins vides, celles aussi du marché noir, le ventre de Paris retrouve ses rondeurs dans les années 1947. Mais malgré, ou à cause de ce retour à la prospérité, l'existence même des Halles est remise en question. La quantité de marchandises qui y transitent chaque année atteint des chiffres records. 1 million de tonnes de porc, 700 000 tonnes de veau, 600 000 tonnes de légumes, 300 millions d'œufs. Comme l'écrit un chroniqueur de l'époque, « C'est un miracle que le garde-manger de Paris n'explose pas sous la pression de ce qu'on y déverse chaque nuit. » « 3 kilos d'or, 4 kilos d'or, 2 kilos d'or, 5 kilos d'or, 5 kilos d'or, 5 kilos d'or, 6 kilos d'or, 6 kilos d'or. Partisans du transfert et partisans d'une réforme radicale mais sur place s'affrontent. La solution du transfert de Paris à Rungis est finalement adoptée en 1960. Désormais, les jours, ou plus exactement les années des vieilles halles sont comptées. 19 ans tout de même avant la date fatidique. de Paris, d'or. d'or. C'est un miracle d'or. C'est un miracle d'or. ... C'est à l'aube du 28 février 1969 que débute la grande transhumance des Halles à Rungis. Celle de 20 000 employés, de 1 000 entreprises de gros, ainsi que d'une masse de 5 000 tonnes de marchandises convoyées par une noria de 1 500 véhicules. Sans oublier les rats, qui fuient le navire en perdition ? 200 000 selon les spécialistes. C'étaient les descendants de Ratus Decumarus, le grand surmulogri venu des steppes d'Asie centrale au XVIIe siècle. Des témoins affirment avoir vu des hordes de serrats familiers galoper à la suite des Fenwick pour retrouver à Rungis ce qu'ils venaient de perdre. Moi, j'aimais beaucoup mon travail. Je pensais qu'il y a 45 ans que je le fais. J'avais 22 ans quand je suis venue ici. Et on aime son travail, si dur qu'il soit. On l'aime ! D'abord, si on ne l'aimait pas, on ne le ferait pas bien. Et moi, j'aime tout ça. Puis alors, on est indépendant, on a tout de même de gros avantages. Et puis alors, ce qu'il y a d'intéressant chez nous, c'est qu'il n'y a pas d'héarchie, il n'y a pas de... Quelqu'un derrière vous, entre le gros propriétaire de place et nous. Il n'y a pas de distinction. On fait le même travail. Le même travail sale, mais à la bonne franquette tout de même. J'ai travaillé en usine. Et je sais ce que ça vaut. Ici, on est indépendant. C'est ça, l'indépendance. Mais c'est tout, monsieur, l'indépendance. Ah ben oui, ça n'avait pas de... Ça n'avait pas de comparaison. Avec le travail d'atelier, le travail d'abruti. On était abruti par les machines. Quand vous sortiez, vous aviez la tête comme transformée en compteur à gaz. Mais c'était pas du tout pareil. Puis on était libres. La liberté, ça n'a pas de prix. Tandis qu'à Rungis, le personnel prend possession de ces nouveaux locaux aux allures d'hôpital, les vieux pavillons vidés de leurs marchandises et de leurs marchands s'offrent dans toute leur belle nudité à la curiosité des Parisiens. À leur crainte aussi de les voir sacrifier sur l'autel du progrès et de la modernité. Reflet de cette menace, le pré-concours d'architectes dit des six maquettes. Il suscite un tollé général. Notamment le projet d'une tour de 280 mètres de hauteur pour 120 000 mètres carrés de bureaux destinés sur l'emplacement des pavillons à accueillir les 50 000 fonctionnaires du ministère des Finances. Des associations de riverains avec à leur tête l'Union des Champaux contre-attaquent. Elles obtiennent du préfet de Paris l'autorisation d'utiliser les pavillons comme espace de spectacle. Un sursis de deux ans et demi pendant lesquels, dans l'ambiance festive des années post-68-ardes, les pavillons Baltard deviennent l'un des hauts lieux du théâtre expérimental européen. Événement mémorable de cette période, l'Orlando Furioso de l'Ariost, monté par Ranconi et le Théâtre Libre de Rome. Montrez-vous à ce canne votre prudence, à ce canne que les hommes devront un magnanime corps mort et non pression. Mais alors que les valeureux compagnons de Roland se battent contre les infidèles, de non moins valeureux manifestants tentent de s'opposer à la destruction programmée des pavillons. « On ne fait pas de mal ! » Jamais, depuis que Paris existe, la sauvegarde d'un monument aura suscité une telle mobilisation populaire. En vain. Même l'intervention des plus prestigieux artistes du monde entier auprès du président Pompidou n'y pourra rien. La raison avoquée est d'ordre technique. Par souci d'économie, la RATP a décidé de réaliser la station Les Halles du RER non par excavation souterraine comme c'est généralement l'usage, mais en fouille ouverte, condamnant de fait les pavillons. Et pendant les années qui suivirent, le vieux carreau s'est transformé en un gouffre béant, le fameux trou des Halles qui, comme l'écrit alors le vénérable Figaro, engloutit les projets et les milliards. De ce chantier chaotique et interminable, ce Dien Bien Phu sur scène qui durera 15 ans naîtra le Forum tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour les vieux Parisiens qui avaient connu le joyeux foutoir qu'était les Halles, seul demeure intact le souvenir nostalgique d'un quartier populaire, immense réserve de liberté et d'anarchie, le plus vrai de Paris, le plus riche humainement, le seul où l'histoire ne s'était jamais interrompue. Ne cherchez pas pourquoi tout est si beau pour moi Pourquoi ce gris pays prend des airs d'Italie Et moi je m'imagine heureuse dans la vie que mille mandolines que mille mandolines jouent pour la rêverie Oui, toute la terre a composé cette chanson pour moi L'oiseau et la rivière l'avaient chanté bien avant moi Ce sont des mots de tous les jours Pourtant ce sont des mots d'amour L'amoureux c'est ma chanson quatre saisons la chanteront pour moi Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! André qui met 120 kilos au lieu de 100 kilos Alors deux oignons Alors deux oignons Mars André là Ah mais tiens là Deux oignons ici là Bravo ! Bravo ! La sanguinasse à 4 et 3 kilos à l'envie Viens, viens, viens les défechants de l'eau qui est plus d'autres On l'a vu 5 kilos les 5 kilos 3 kilos 3 kilos à l'envie Alors je veux toi C'est un peu toi C'est ça monsieur C'est ça monsieur C'est ça monsieur Descartes qui a 8 francs 8 Oui Descartes Je te coupe les 4 Combien que tu veux mec C'est ça ? 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 Sous-titrage ST' 501